Bonjour tout le monde, il va être question dans ce vlog du film Chocolat réalisé par Roche Dizem qui retrace l'histoire du premier artiste noir de la scène française de sa rencontre avec le clown Foutit avec lequel ils vont monter un duo qui va devenir très célèbre mélangeant le clown blanc et l'Auguste qui sont les deux archétypes de clowns qui existaient à l'époque et qu'on ne mélangeait pas vous allez apprendre beaucoup de choses sur le cirque si jamais ça vous intéresse en allant voir ce film là et qui va donc les amener sur le devant de la scène qui va le rendre connu en France comme étant le clown Chocolat jusqu'à la fin de sa carrière pour avoir un avis global sur le film j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé comment c'est présenté j'ai beaucoup aimé tout ce qui est raconté dans le film mais je trouve qu'il y a un manque d'audace en particulier visuel j'ai beaucoup aimé l'honnêteté du film par rapport à son sujet de ne pas faire de la facilité politique mais je trouve qu'esthétiquement il y a quelque chose d'un peu plan plan et qui fait que le film devient un petit peu banal pour rentrer un petit peu plus dans le détail il y a beaucoup de choses que le film fait très bien par exemple les reproductions de rue de Paris qui sont très bien reproduites quand on a vu par exemple des photos d'époque ou des choses comme ça on reconnait tout à fait effectivement la vie parisienne du début du 20ème siècle mais avec un manque d'audace à chaque fois les rues sont pas très sales il n'y a pas beaucoup de figurants et ce qui m'ennuie le plus c'est en termes de lumière là où je suis emmerdé c'est que je n'ai rien trouvé pour expliquer en fait les intentions de lumière du film ils ont expliqué qu'ils avaient fait les lumières en fonction des décors ou en fonction des costumes ou machin enfin qu'il y avait un principe rétroactif mais ils n'ont pas expliqué quelles étaient leurs intentions de réalisation en termes de lumière et j'ai cherché partout sur internet je n'ai rien trouvé de la part du chef-op par exemple il y a souvent des interviews de chef-op qui expliquent s'ils ont voulu faire dans les films qu'ils ont sortis là je n'ai rien trouvé pour expliquer les choix de lumière ou comment elles ont été faites je ne sais pas quel a été le processus artistique pour arriver aux lumières qu'ils ont dans le film et ce qui m'ennuie c'est qu'elles sont très banales il n'y a jamais de vrai gros travail de lumière il n'y a jamais de gros travail des ombres il n'y a jamais de travail de contraste très énorme sur le film c'est presque un peu téléfilm comme étalonnage et comme registre de couleurs c'est très plan-plan il y a un truc de vraiment assez basique je ne sais pas comment ils vont éclairer ça s'ils ont utilisé des lumières spéciales s'ils ont mis un placement de lumière spéciale une façon d'éclairer s'ils ont essayé de reproduire les lumières de l'époque du début du cinématographe dont on parle d'ailleurs vite fait dans le film très vite fait ou s'ils ont une autre intention derrière ça mais je trouve qu'au final ça fait des images très plan-plan qui presque nuisent au côté rétro du Paris par exemple peut-être qu'un petit côté une petite touche un peu sépia ou un truc un peu travaillé au niveau du gris dans les couleurs ou de certains trucs je ne sais pas quelle était la bonne méthode mais je trouve que ça fait des images presque trop modernes par rapport à ce qui est filmé je sais qu'ils avaient beaucoup de reproches à faire au numérique à la base en disant que le numérique ne traitait pas bien les couleurs de ce genre-là je ne sais pas qu'elles ont été vraiment leur reproche vis-à-vis du numérique mais quelle qualité leur solution je trouve qu'elle n'aide pas à retirer ce côté trop lisse, trop net peut-être et il y a peut-être un manque de retravail de l'image en post-production à la suite je trouve vraiment qu'il y a un côté très basique et très banal aux images qui sont montrées dans le film surtout pour un film qui se déroule dans le milieu du cirque qui par définition est plutôt coloré et plutôt chatoyant cela dit c'est voilà c'est juste un manque d'audace c'est pas un défaut du film c'est pas quelque chose qui retire à la force du film ou à la qualité du film c'est un petit manque d'audace visuelle et esthétique peut-être un manque d'envie d'aller dans le visuel esthétique mais je trouvais que c'était quelque chose qui manquait parce que ça donne au film un côté moins énorme moins important je sais par exemple je vous le dis j'ai cherché des dossiers de presse pour expliquer certains trucs je sais qu'ils se sont basés sur la môme alors d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai pensé à la môme en voyant un plan du film quand j'étais en salle et quand je sais que c'était une référence je vois très bien le truc mais la môme par exemple avait un côté très grandiloquent très grandiose bon c'est un artiste particulier une artiste particulière plutôt mais là du coup j'ai l'impression que le réalisateur s'est trop dit que les numéros de cirque allaient faire le show et que c'était pas la peine de faire plus que les numéros de cirque seraient assez impressionnants en eux-mêmes dans la gestuelle des comédiens et dans le spectacle lui-même pour avoir à faire des plans un peu enfin je sais pas des grosses plongées des trucs dans le genre là des trucs plus je dirais plus élaborés mais sans se dire que ce qui est fait dans le film n'est pas élaboré mais juste plus plus compliqué à mettre en place peut-être si on peut trouver une façon facile de le dire et là où je trouve que ça pourrait peut-être être un ennui c'est que le film est déjà très honnête intellectuellement vis-à-vis du message sur le racisme que fait passer le film et vis-à-vis du traitement du racisme dans le film et du coup il y a un petit risque que ce message se dissipe en fait dans l'ensemble du film que ça reste trop comme c'est pas très marquant que le reste devienne moins impressionnant et moins fort et que les gens le retiennent moins parce que le film est moins choc visuellement le choix par exemple du 16-9ème fait quelque chose de très banal et de très commun c'est pour ça aussi il y a l'esthétique un peu téléfilm c'est le choix du cadre en 1-85 quasi 16-9ème comme moi donne un côté très normal à cette image qui est ajoutée à l'étalonnage ajoutée aux angles de caméra fait que globalement je trouve qu'il y a un manque d'audace là-dedans en revanche ce que j'aime bien c'est cette honnêteté du film donc avec le message raciste parce que le film essaye pas bêtement de dénoncer le racisme de l'époque ce qui serait vraiment stupide puisque c'est une autre époque il essaye plutôt d'expliquer pourquoi à cette époque on pensait comme ça qu'est-ce qui se passait dans la tête des français pour qu'ils réagissent comme ça pour que des enfants dans un petit village isolé du coin de la France on arrive à supposer qu'un noir c'est un mec qui a du maquillage noir sur la peau et que ça peut pas exister pour de vrai qu'il ait une peau noire revenir sur ce genre de choses c'est justement des intérêts de ce film là ça permet de mieux comprendre d'où on vient de comprendre d'où viennent certaines erreurs de comprendre d'où viennent certains clichés de comprendre d'où viennent certaines choses mais le film est honnête avec il y a une scène qui à mon sens marche très très bien là dessus c'est toute la scène de la publicité pour le chocolat Félix Pau si vous connaissez ce truc là si vous tombez dessus par hasard sur internet vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc c'est une publicité pour un chocolat il y a un noir au milieu de l'image en train de battre un bol de chocolat et le slogan c'est marqué battu et content et en fait on pourrait se dire mais du coup c'est quoi ces connards de français du coup les noirs ils doivent forcément être battus etc alors que déjà à l'époque normalement l'esclavagisme était censé avoir été aboli il me semble-t-il il me semble qu'on a été un des premiers pays à le faire j'ai un gros doute là bon je vais peut-être enlever ça du coup de mon montage final mais on peut se dire bêtement que c'est du racisme de base en disant qu'il faut battre les noirs parce que c'est des esclaves ils sont bons qu'à ça etc alors qu'en fait du coup ce qu'on comprend c'est que tout ça est lié au personnage de Chocolat c'est que s'il est sur cette pub c'est que c'était le premier artiste noir français avec une renommée avec une réputation donc une image à vendre et cette image c'est quoi c'est celle du clown Chocolat qui est donc l'Auguste me semble-t-il dans le rapport entre le clown blanc et le clown Chocolat et le clown blanc et le personnage de Chocolat donc l'Auguste qui est le clown qui se fait battre qui reçoit des coups et qui doit tomber et qui doit le faire de façon assez rigolote pour faire rire toute la salle du coup avec sa façon de chuter sa façon de prendre les coups donc battu et content c'est pas battu comme un esclave c'est battu comme un clown Auguste il se trouve qu'il s'appelle Chocolat que le chocolat doit être battu pour en arriver à faire un chocolat avec un fouet et que donc c'est là que se fait le jeu de mots et le mélange des deux c'est pas un jeu de mots de connard en disant les blagues sont faits pour se faire battre c'est un jeu de mots pour dire le clown Chocolat qui est l'Auguste et qui se fait battre donne aussi un bon nom de Chocolat évidemment le fait que le chocolat soit noir a aussi du sens derrière et c'est pour ça qu'on l'a appelé Chocolat mais c'est pour montrer justement d'où vient tout ça en fait et montrer que tout ça n'est pas de la pure méchanceté ou du pur racisme que c'est aussi une question justement de diffusion de connaissances que c'est quelque chose qui justement va venir dans la tête de Chocolat plus loin que ça va être quelle est l'image que j'ai envie de véhiculer des miens de mon ethnie donc j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et notamment alors il est présent dans la scène du chocolat dont je viens de parler mais le patron du théâtre notamment a quelques échanges avec Chocolat qui sont très intéressants parce qu'effectivement quand on voit ce qui arrive au personnage on peut se dire que c'est bêtement du racisme et en même temps le film justement a l'honnêteté de rappeler que Chocolat a aussi pris des décisions particulières a aussi fait certains choix et est-ce qu'il avait raison est-ce qu'il avait tort on n'en sait rien on va rencontrer des Noirs qui disent des choses justes des Noirs qui disent des choses pas justes des Blancs qui vont aimer les Noirs pour des bonnes ou des mauvaises raisons des Blancs qui vont pas aimer les Noirs pour des bonnes ou des mauvaises raisons c'est ça un portrait varié et assez honnête avec les mentalités de l'époque et les mentalités des personnages qui sont présentés dans le film pour faire un portrait comme ça de quelque chose qui est plus diffus qui est plus subtil et qui n'est pas un message comment dire très biaisé et purement pour dénoncer le racisme dont avait victime Chocolat à l'époque il essaye du coup d'en faire autre chose que ça et je trouve cette honnêteté intellectuelle là assez intéressante je dirais que dans tout ce travail d'honnêteté et de rappel historique il y a peut-être un petit défaut c'est qu'on s'intéresse peut-être pas assez aux pensées privées à la vie privée des personnages et je pense notamment aux personnages de Georges du clown Foutit dont certains aspects de la vie sont suggérés par une seule séquence et jamais retraités par la suite et j'arrive pas à savoir vu que le film essaye de beaucoup se centrer sur l'aspect professionnel et l'aspect historique si c'est une volonté du film de passer ça sous silence ou si c'est le personnage qui ne vivait pas beaucoup cet aspect de sa personnalité et du coup on ne pourrait pas beaucoup en parler devant le film mais ça sous-entend quelque chose sur les relations entre lui et Chocolat qui sont assez intéressantes et qui rajoutent encore une certaine épaisseur à toute l'histoire qu'il a racontée un petit défaut cela dit au niveau des personnages l'actrice alors comment s'appelle-t-elle Clothilde Esmée c'est très difficile pour moi de recevoir ses répliques et tout ça je trouve vraiment qu'elle joue pas bien du tout c'est la seule dans le lot qui je trouve n'est pas très très bonne dans son jeu les autres sont tous très intéressants pour finir avec quelques petites notes sur plusieurs éléments que j'ai bien aimé il y a un travail de contraste entre les paysages français et les paysages africains par exemple il y a un plan très large en début de film sur la campagne française donc les petites montagnes les petites vallées les champs et tout ce genre là et juste après il y a un plan qui est assez similaire mais sur des collines et des plaines africaines qui ont presque le même relief qui sont presque organisées pareil mais qui sont un petit peu différentes ne serait-ce que par la végétation qui est dans le coin c'est pas les mêmes arbres là-bas qu'ici et il y a un travail de parallélisme entre les deux qui est intéressant qui est plutôt bien montré qui est assez joli il y a un travail aussi de couleurs qui reproche au film de ne pas avoir beaucoup travaillé les couleurs au moins dans ses flashbacks il y a une légère désaturation qui rapproche un peu l'image des tons sépia donc j'ai bien aimé ce travail-là il y a tout un travail de surimpression slash split screen qui sont assez surprenants parce que pas habituel là aussi je pense qu'il y a un travail des techniques de l'époque de faire de la surimpression avec des bords très très flous et non pas du split screen avec une ligne très marquée au milieu mais de faire un côté une image de chaque côté et quelque chose de très très flou pour la transition au milieu y compris parfois des éléments qui ne prennent pas tout le cadre alors c'est une subtilité que moi je remarque mais que tout le monde s'en foutra il y a des cadres des passages qui vont par exemple il y a un split screen qui va montrer l'image du haut et l'écran va être splitté ici et va montrer l'image du bas et on va à certains moments garder l'image du haut mais en la ramenant juste sur ce coin-là et puis repartir sur notre image ici donc on va avoir un split screen carré dans un coin de l'image c'est assez inhabituel comme façon de le faire ça rappelle plus les surimpression qui étaient faites à l'époque qui étaient beaucoup plus compliquées techniquement à faire et où on ne s'emmerdait pas trop à savoir si le trait allait bien du haut au bas et de la droite à la gauche dans chaque cas et si ça restait un petit peu dans le coin c'était pas forcément trop grave donc voilà quelque chose de sympa à ce niveau-là il y a quelques petites allusions cinématographes une petite en partie enfin une moyenne dans une scène en particulier du film que je trouve assez intéressante et je dirais presque que l'idée qui m'a le plus charmé en termes de mise en scène c'est une idée qui est tout à la fin du film si vous l'avez vu il y a quelque chose de très presque une récompense quand ça arrive en fin de film d'avoir suivi l'avis de ce personnage de s'être attaché à lui et d'avoir ça en fin de film sonne presque comme un cadeau pour dire bon bah voilà vous vous êtes attaché à lui maintenant que vous êtes attaché à lui on va vous montrer on va vous aider à partager son succès pour ne pas vous révéler le truc parce que vraiment ça arrive en surprise à la fin c'est un petit peu indiqué à un certain moment mais ça pourrait être indiqué mais c'est vraiment une surprise d'avoir eu l'idée de le faire et d'aller jusqu'au bout et d'essayer d'inclure dans le montage final et de le mettre dans le film je trouve que c'était une très très bonne idée pour terminer le truc c'est qu'ils terminent sur une très bonne note quand j'ai vu le truc arriver j'ai fait oh c'est trop cool et tout j'étais vraiment content qu'ils aient fait ça je suis très cryptique mais du coup je trouve que cette idée de réalisation à la fin est vraiment sympa et audacieuse et peut-être que c'est celle qui expliquerait le mieux tout ce que je reproche un petit peu depuis le début cette notion d'un peu banal un peu plan plan c'est peut-être parce que justement ils ont repris beaucoup de techniques d'époque pour faire le film si c'est le cas ils ne le disent pas vraiment dans leur communication donc je ne m'avance pas à fond là-dessus mais ça pourrait être une indication d'une certaine volonté de réalisation qui expliquerait certaines des choses que je n'ai pas aimées globalement le film est quand même très sympa à regarder j'ai du mal à dire excellent parce que je vous dis le visuel c'est très important pour moi donc je ne peux pas aller dans l'excellent si le visuel ne me charme pas à 100% parce que 200% on ne peut pas exagérer mais c'est un très bon film qui raconte une très bonne histoire qui est nécessaire à raconter c'est toujours important de se rappeler certains éléments de notre histoire celle-ci en particulier on l'avait beaucoup oubliée et c'est une bonne piqûre de rappel bien faite honnête dans le bon sens des choses donc je ne peux que soutenir cette idée et ce projet et je vous encourage à aller voir le film parce qu'il sera bénéfique pour tout le monde voilà en ce qui concerne mon avis sur chocolat prenez soin de vous allez voir des films ciao